Salut à tous, je vous fais une vidéo témoignage pour Fabien. Fabien nous a accompagné pendant tout l'été 2022 avec mon associé Bettina. En gros, avec Bettina, on a décidé de fusionner pour développer notre entreprise et on a très vite compris qu'il fallait qu'on passe du mode solopreneur à chef d'entreprise. Alors à la base, on n'avait pas forcément des sous-traitants avec nous, mais on avait cette vision et on a très vite compris qu'il fallait structurer notre entreprise pour dès le départ partir sur des bonnes bases et dès qu'on allait recruter des personnes, qu'on puisse facilement les intégrer à nos process. Chose totalement faite par exemple pour le SAV. Avant, on utilisait la bonne vieille méthode des emails. Maintenant, on a mis en place un outil avec Fabien. Donc l'une des premières des choses, ça a été de sélectionner le bon outil pour la vision qu'on avait de notre entreprise. Et derrière, en fait, on a pu en mettre tout un process en place du SAV. Et du coup, quand on a recruté aujourd'hui une personne sur ce pôle, tout s'est passé avec beaucoup de tranquillité. Et on a la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe au SAV, d'avoir un véritable tracking et de voir ce qu'on peut améliorer dans notre entreprise. Et surtout pour nous, ce qui était super important sur ce pôle-là, c'est que l'expérience utilisateur-client soit la plus adaptée possible. C'est-à-dire aussi que pour nous, on a mis en place par exemple des templates de réponse, etc. Tout un tas d'outils qui permettent de bien travailler efficacement, avoir un taux de réponse qui a beaucoup faibli. Et puis, voilà, d'avoir une expérience utilisateur. Donc là, c'est juste un des process qu'on a mis en place. Mais voilà, l'idée, c'était de se faire accompagner correctement pour passer du mode solopreneur à chef d'entreprise qui gère une petite équipe. Donc pour ça, ça a été un gros travail pour Fabien de bien comprendre ce qu'on avait en tête, notre vision, les comprendre précisément, les améliorer. Parce que clairement, ce n'est pas du tout notre domaine de compétence, tout ça. Et après, de nous proposer le meilleur outil. Donc il n'est pas juste venu avec un outil. Il a fait une étude de marché sur les deux, trois outils possibles. Et à partir de là, il nous a fait le pour, le contre de chacun. On a pu choisir nous-mêmes. Et après, on a commencé à mettre en place des process étape par étape par rapport à nos priorités. En plus, voilà, c'est quelqu'un qui gère des équipes au quotidien. Donc il a pu nous donner tout un tas de conseils. Et ce qu'on apprécie beaucoup, il y a des moments, on a des demandes hyper spécifiques. Il a su y répondre d'une façon ultra rapide. Et puis dès qu'on a le moindre petit blocage, même encore aujourd'hui, il n'hésite pas à nous faire une petite vidéo tuto de 30, 40 secondes qui nous débloque dans l'utilisation de tout ce qu'on a mis en place. En gros, si vous voulez quelqu'un à votre écoute qui vous aide réellement dans votre transition du solopreneur au chef d'entreprise, on vous le conseille les yeux fermés avec Bettina. Et c'est même quelque chose que personnellement, j'aurais aimé mettre en place dès mes débuts. Parce qu'en fait, quand on voit le temps qu'on gagne, c'est juste hallucinant. Et du coup, tous les process qu'on a pu mettre en place pour gérer ses contenus sur ses réseaux sociaux, les relations clients, même la gestion des commandes, et bien franchement, c'est des heures et des heures sur un mois. Et donc sur l'année, c'est des dizaines d'heures de gagnés et donc des heures qu'on peut focaliser sur notre cœur de métier. Voilà les amis, à bientôt et encore merci Fabien. Ciao, ciao !